Axe routier à Boissot-Noé, une voie internationale au pronostic vital très engagée à Alacro, village de la sous-préfecture de Noé. Sur cette pancarte portant un avertissement, à l'arrière se présente le chaos. Sans arrêt, la couche du bitume est en extrême érosion à une rapidité très alarmante. Il y a déjà atteint le bouton même qui est là et depuis lundi passé, nous avons signalé, on ne voit personne pour venir faire le constat. Ça, c'est un grand danger qui menace même la voie internationale qui mène au Ghana, au Togo, au Bénin, même au Cameroun, au Niger, au Burkina Faso. Il y a des camions poids lourds qui passent les nuits et les jours, ils ne connaissent même pas la voie. Si jamais ça mise à serrer sur le côté gauche, on peut avoir des problèmes. Je demande vraiment aux autorités compétentes de tout faire pour venir voir ce danger qui est en train de venir à Alacro ici. Nombreux sont les transporteurs plus ou moins informés de cet état de dégradation due aux pluies diluviennes de juin et de juillet 2023. Diallo Ismaël, un habitué de la voie, exprime son inquiétude face à cette situation. Distant de 60 kilomètres et réhabilité en 2015, la voie Abouasson-Noé est l'une des voies ivoiriennes à fort impact économique du fait de son ouverture vers divers pays de l'espace C2EAO, notamment le Ghana, le Bénin, le Togo et le Niger. Sous-titrage Société Radio-Canada